Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la première partie finalement Et l'herbe est vraiment humide quoi Donc fait bien 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 chier Donc avec moi j'ai les dés, la Ouija, les baguettes, le K2 J'ai pas la Spirit Box malheureusement Et surtout, je vous ai changé de format vidéo C'est à dire que j'ai laissé ma caméra avec l'énorme panneau lumineux Je l'ai laissé dans la voiture parce que j'ai préféré prendre la GoPro avec le harnais Parce que si vraiment il doit y avoir un problème et que je dois me barrer en courant Comprenez bien que je suis beaucoup moins handicapé qu'en portant une caméra dans la main etc Parce que bah c'est une galère pas possible Donc j'ai pris ma petite lampe Qui est une petite longue portée Voilà Et j'ai la longue longue portée qui est là Qui peut Donc je suis revenu avec différents Comment vous expliquez ça J'ai différents appareils avec moi Qui peuvent me permettre de faire certains exercices De manière à rentrer en contact avec vous Si vous le souhaitez bien sûr Et surtout par dessus tout Ces accessoires peuvent clairement vous permettre De rentrer en contact avec moi Du moins par rapport aux appareils que je porte avec moi Et par rapport aux différents exercices Qui sont également eux aussi des appareils Mais qui peuvent apporter des résultats concluants Dans certains cas de figure Donc j'ai bien entendu tous les bruits que vous avez occasionnés avant Juste ce que je vous demande c'est D'essayer Si vous en avez envie De rentrer en contact avec moi Si ce n'est pas le cas je m'en irai bien évidemment Je tiens aussi à dire que ma démarche Concernent et consiste A contacter Madame Jacqueline Voilà Donc s'il s'agit d'une entité tierce Qui rentre en contact avec moi Qui rentre en contact avec moi Car je le rappelle Pour tout enquêteur La règle de base Est de Se déplacer sur des sites Pour enquêter Et découvrir la nature des événements Qui se sont déroulés Mais nous ne savons pas En tant qu'enquêteur humain Et je le stipule Et je le rappelle A qui nous avons affaire Donc je m'adresse ce soir A madame Jacqueline Deville Je me prénomme Tyler Je me suis présenté à plusieurs reprises Mais je me représente Une nouvelle fois de plus C'est à vous que je m'adresse madame Je vais mettre en place Certains types D'exercices À votre disposition De manière à ce que vous puissiez Si vous le souhaitez Essayez de communiquer avec moi À travers Le matériel que je vais mettre en place Mais wesh Mais wesh Qui est là ? Est-ce que vous avez vu ça ? Est-ce que vous avez vu ça ? Est-ce que vous avez vu Ce qu'il y avait derrière moi ? Ah les putains de ronces Est-ce que vous avez vu Ce qu'il y avait derrière moi les gars ? Est-ce que vous avez vu ça ? Mais c'était quoi ? Mais putain mais c'était quoi ? Attendez bougez pas je coupe Je coupe Je coupe Je coupe Ça ressemble à la forme noire Que j'ai vu juste avant Dans le champ Non attendez Je pense que Je pète un câble Non 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 J'ai vu quelque chose 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 Oh il y a quelque chose Oh putain je vois rien Oh putain je vois rien Oh putain de putain Qui êtes-vous ? Qui est là ? Je me sens mal Oh 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 Qu'est-ce qu'il y a de vous ? Qu'est-ce qu'il y a de vous ? J'avais un truc ici ! J'ai vu, nettement, quelque chose. J'étais à 25 mètres, je dirais. Je ne sais pas si vraiment j'ai vu quelque chose. J'ai cru voir quelque chose, mais toujours est-il que, regardez, moi quand je marche, je plie l'herbe. Vous voyez, la chose se trouvait à cette distance-là. Regardez l'herbe. Il n'y a absolument rien, en fait. Ok. Bon. Ok, ok. Putain. Putain de putain. Bon, je vais me poser. On va mettre en place les exercices. Putain, nom de Dieu. J'ai eu putain de peur. En plus d'avoir eu putain de peur, je me retrouve confronté. Il y a quelqu'un ? Attendez, je crois avoir vu un truc. Je ne suis pas sûr que ça se déplace par là, là. J'ai cru voir quelque chose dans le champ quand j'étais là. J'ai couru. Il n'y a rien dans le champ. Bonsoir. Je suis Tyler, un chercheur de réponses. Et j'aimerais... Oh putain. Comment voulez-vous que je me concentre ? Putain. Putain, putain, putain. Excusez-moi. Je ne suis pas très chaud pour... En fait, j'ai trop peur. Mon problème, c'est ça. C'est que j'ai trop peur. Et en même temps, je suis passionné de savoir. Donc, raison pour laquelle je viens dans des... Dans des sites où je sais, vous m'avez dit, n'y va pas tout seul, tout ça. Je le sais très bien. Mais... En fait, la quête de réponses me pousse à prendre certains risques. Et je vous avouerai que... Je vous avouerai que du coup, ça m'oblige. Enfin, ça m'oblige non. Je suis pleinement responsable. Je suis pleinement responsable de la peine de risque que je prends. C'est pour ça que du coup, pour ne rien vous cacher, je ne suis absolument pas à l'aise. En fait, très clairement. Vous en sentez plus ce putain de bruit. Je me suis éclaté la gueule. J'espère que la GoPro enregistre toujours. Putain, putain. Je me suis niqué la cheville en plus. Donc... Mais vous avez entendu ce putain de craquement qu'il y a eu ou pas ? Il y en a eu plusieurs, hein. Je vous l'accorde, mais... Ce que je ne comprends pas, c'est comment il peut y avoir autant de bruit, d'espèce d'ombre noire, de voile noire que j'ai cru apercevoir derrière un arbre. Et quand on a été voir, il n'y avait rien, quoi. Donc en fait, ce qui me rend très perplexe, c'est d'entendre autant de bruit autour de nous, sans pouvoir localiser la provenance du son. Et ça, pour moi... Il y a quelqu'un ? Qui est là ? Qui est là ? Madame Jacqueline, est-ce vous ? Si c'est vous, je me prénomme Tyler. Et je me permets de venir en ces lieux, afin de rentrer en contact avec vous, si vous le désirez. Ça venait de là-bas, putain. Ok, bon, vous savez quoi ? Je vais arrêter de me tourmenter avec tous ces bruits. Je vais me mettre... Où est-ce que je peux me mettre ? Là, ça me paraît un peu plat. Donc je vais déposer. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de Ouija, mais je vais pratiquer d'autres exercices. Donc on retourne la Ouija. Évidemment. Attendez. J'entends des bruits de ouf à côté de moi, je vous avouerai que là, je ne suis pas extrêmement rassuré. Et surtout qu'il s'est mis à faire putain de froid, c'est pour ça que je mets mes gants. Parce qu'entre le moment où j'ai arrêté et le moment où je suis revenu, j'avais l'impression qu'il faisait beaucoup plus froid. Pourtant, les températures n'ont pas changé. Je vais les reprendre devant vous. On était à 7,5. Voilà, 7,5. Voilà. Regardez par vous-même. Moins 15, moins 8, moins 9, moins 10. Mais comment c'est possible ? Oh, j'entends du bruit de ouf. Putain, j'entends du bruit de ouf. Putain, j'entends du bruit de ouf. Ok, donc comme vous pouvez le voir, il fait 7,5. Et dès qu'on éclaire un petit peu plus haut dans la forêt, on tombe tout de suite à moins 12, moins 13. Donc, c'est pas ouf. Euh... Euh... Alors, il y a le rentrent et ça. Il faut que je la mette là pour ne pas le perdre. Voilà. Ok, bon. Alors... Il y a quelqu'un ! J'entends que ça gigote dans les bois et tout, enfin dans les bois, dans les feuilles. Le... Le... Enfin, ce qui est ouf, c'est que j'entends, je ne vois rien, quoi. Ok. Alors, je vais mettre en place une nouvelle... Enfin, une nouvelle, non pas une nouvelle, mais une technique pour les enquêteurs de l'au-delà, qui n'est pas reconnue officiellement dans le milieu. Il s'agit des dés, comme vous connaissez, puisque je travaille beaucoup avec, mais il s'agit de dés... Alors, je vais vous les montrer actuellement. Voilà. Il s'agit de dés représentant des formes et, en fait, des dessins, pour être plus exact. Là, par exemple, je les ai sortis comme ça, donc je vais vous faire un petit topo pour que vous compreniez ce que je veux dire. Voilà. Donc, en fait, ce sont des dés qui fonctionnent, si vous voulez, par des systèmes de descente, tout simplement. Donc là, par exemple, c'est un exemple. Mais nous avons la pomme, le croissant de lune. Nous avons le parachute, l'arc-en-ciel, la fontaine. Ça, je ne sais pas comment le traduire. Un dés, une pendule et une flèche. Donc, je vais, du coup, utiliser ces dés. On les secoue dans mes mains. Et on les lâche en sort la plaque pour voir si, au-delà des dés avec les lettres, si nous pouvons obtenir une réponse plus concluante. Nous avons un tipi. Je ne sais pas trop comment je dois le prendre. Nous avons la lampe de poche. La tortue. L'aimant. Quelqu'un qui dort. Une pyramide. Deux masques. Anonymous. Qui veut clairement dire une personne. Mais putain. Mais putain. Il y a quelqu'un ? Je viens d'entendre un bruit devant moi, là, à 10 mètres. Et en même temps derrière. Il y a le livre. Et il y a le visage. Donc, nous pouvons... Oh putain. Il y a trop de bruit. Merde. 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 Donc là, on pourrait dire qu'un tipi peut être éclairé. Mais à la vitesse d'une tortue, l'aimant fait qu'on dort. Je le traduis comme ça. Excusez-moi. Je le traduis cube par cube. La pyramide des personnes inconnues sont indiquées dans le livre que d'autres personnes regardent. Est-ce qu'il s'agit de personnes humaines ou non ? C'est une bonne question. Pourquoi ça me sort un tipi ? Vous allez me dire que le tipi est en contact avec l'enquête des 13 années ? Je comprends pas. J'aurais besoin d'une lampe. Peut-être que je suis lent comme une tortue. Mais que j'aimante. Ok. Attendez. 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 Il y a trop de bruit là. Je les range. Je les range. Tant pis. Ah putain. Ah putain. Attendez. Attendez. Ah putain. Je peux pas me poser pour faire des exercices là. J'essaie tant que bien que mal comme vous le voyez. Il y a trop de bruit autour. Il y a trop de putain de bruit. Ce putain de K2 que je viens d'éteindre qui vient de se rallumer. Pourquoi tu as allumé ? On vient de t'éteindre en fait. Sous-titrage ST' 501 Il y a quelqu'un ? Qui est là ? Je vous ai entendu Jacqueline Je sais que Je sais que votre mari a eu recours Il y a un camion qui passe Je sais que votre ex-mari Vous a fait énormément de mal Et sachez que je ne pardonne en rien Son comportement exécrable à votre égard Sachez-le Je ne vous veux aucun mal Je suis uniquement là Pour essayer de rentrer en contact avec vous D'une manière ou d'une autre Mais si vous ne me laissez pas pratiquer les exercices Ça risque d'être très compliqué pour moi D'établir un compte-rendu logique sur Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais attends Mais qu'est-ce qui court comme ça ? Ça vient par là Ça vient par là Ça fait d'ici là Mais putain C'est quoi ce truc de ouf ? Wow Qui est là ? Déclinez votre identité Qui est là ? Putain Putain J'espère que la caméra l'a entendu Il y avait quelque chose qui bougeait là où j'étais Les frères À un moment donné C'était là Je me trouvais à 6 mètres J'étais là là 6 mètres Juste après l'arbre J'ai entendu quelqu'un courir Je viens Il n'y a rien Je vous avouerai Je ne sais pas si je pourrais faire Tous les exercices que je veux Parce que là Déjà Déjà on ne va pas se mentir Quand je suis arrivé L'ombre noire qu'il y avait dans le champ Alors une fois de plus Je ne mets pas ça sur le compte de J'ai vu quelque chose J'ai filmé quelque chose J'ai cru voir un truc chelou dans le champ Je me suis barré en courant Parce que ouais frère À un moment donné Avec tout ce qui nous est arrivé en enquête J'ai envie de vous dire que là Je ne suis plus dans le délire de Je suis En fait je ne suis plus dans le délire de dire Il s'agissait de ça En étant sûr de ça Je ne suis pas sûr Donc Je ne vais pas commencer à vous raconter Je ne sais quelle connerie Il me faudrait une souche coupée Comme celle-ci en fait Pour que je puisse essayer Au moins Au moins De laisser le cas Excusez-moi De laisser le cas 2 Excusez-moi Je viens de sentir un courant frais Qui m'a presque léché La joue Alors j'ai ma capuche Ah putain J'ai senti un coup de froid dans mon cou Excusez-moi Ça m'a coupé Dans ce que je voulais vous dire Il me faudrait une bûche coupée Où je puisse poser La table de Ouija Pour pratiquer des exercices Mais là Il y a trop de bruit Je ne peux pas Encore j'aurais le VPE ou Daki Il n'y en a rien Qui pourrait checker les alentours Pendant que je me concentre Mais là En vrai de vrai Si un fou devait s'attaquer à moi A ce temps-ci Alors que je suis extrêmement reculé Dans la forêt C'est que ça serait tout Sauf une blague Ça serait forcément quelqu'un De mal intentionné à mon égard Et ça Ça représente un risque potentiel Selon le VPE Une théorie intéressante C'est qu'il y aurait un ermite en fait Qu'il y aurait simplement un ermite Mais là où finalement On se heurte A un problème de compréhension C'est que comme je lui ai dit Ok il y a un ermite Ok c'est possible Que quelqu'un vise dans les bois Je veux dire Beaucoup de personnes le font Mais sans lumière frère Sans rien Comment fais-tu ? Regardez le bordel que ça ici Tu cours là-dedans sans lumière Regarde A tout moment A tout moment Tu t'encules tes grands morts On va pas se mentir Donc Ok un ermite C'est ce que j'ai dit au VP D'accord Ok un ermite Mais à quel Qui est là ? Oh putain Quand je parle J'entends ma voix résonner les gars Je suis pas du tout sûr en fait Oh putain Donc ok pour les Pour la théorie de l'ermite Il n'y a pas de soucis Maintenant Comment Tu fais Sans lampe Pour te déplacer dans les bois Sans tomber Sans crier Sans rien Parce qu'à un moment donné Un ermite Donc un humain Quand il se déplace Il souffle Quand il fait quelque chose Il fournit un effort Donc il y a toujours Un Oh Ou quoi Qui est reconnaissable Là il n'y a rien quoi Il faut que je me pose Pour faire les exercices les gars Là c'est chaud Là c'est très très chaud En vrai de vrai Je suis même pas sûr De vouloir rester Voilà C'est dit quoi Je suis pas C'est pas ouf C'est Non J'ai même pas le temps De faire mes exercices Il y a trop de bruit En fait Qu'est-ce que c'est que ça Attendez C'est quoi ça C'est parti C'est parti attendez je viens de m'entendre un peu mais attendez attendez j'ai franchement je vais même faire un peu de bruit excusez moi qui est là j'entends des bruits juste près de moi genre mais comme si ça se déplacer en mode oh putain putain ça tire ça tire c'est mal bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons du coup pour le débriefing de la deuxième partie de l'enquête du champ donc la partie 1 sur 2 donc du coup déjà veuillez me pardonner puisque il y a eu un cruel manque de luminosité tout au long de l'enquête de l'enquête tout simplement parce qu'en réalité quand j'ai checké mes caméras et les batteries qui me restaient de côté en fait dans la voiture bah je me suis rendu compte qu'en fait genre mon panneau led il restait que 8% de batterie alors qu'on s'en est enfin il était full chargé que je m'en suis pas servi depuis l'enquête précédente donc vu que je charge tout et qu'en plus je fais une vérification des charges avant de partir c'est à dire que des fois je charge tout le matos et puis pendant quatre cinq jours on va pas aller enquêter donc vu que je sais que les piles se déchargent d'une manière naturelle même quand elles sont pas dans les appareils je fais toujours un check up s'il ya besoin de recharger 30 minutes une heure avant de partir je le fais tout donc aucune explication déjà plausible et comme on dirait que logique en fait puisque très clairement c'était dans la voiture donc dans un habitacle dans l'habitacle de la voiture il faisait pas si froid que ça donc je pense pas que ça soit forcément dû au froid il est très clairement possible que quelque chose ou une entité se soit servi de la puissance qui me restait dans les batteries afin de se manifester ou afin de pouvoir entrer en contact d'une manière ou d'une autre donc déjà je voulais déjà m'excuser par rapport à ça donc bah voilà du coup il y avait que les batteries des gopros ah oui et même les batteries gopro pour vous dire qui était à 100% il y en a une qui est à 48% donc inexplicable surtout qu'en plus c'est la batterie qui est neuve c'est celle que j'utilise le moins et celle que j'utilise le plus était à 77% donc aucun sens puisque techniquement d'un point de vue logique et normal on peut légitimement se dire qu'une batterie plus vieille son temps de charge diminue dans le temps ce qui est parfaitement logique je veux dire il ya certains téléphones tu les as au début ils tiennent une semaine d'autonomie fin tu vois ce que je veux dire et puis à la fin à la fin tu es obligé de charger ton bigot trois fois par jour pour pouvoir tenir une journée donc ça me paraît un petit peu chelou aussi donc du coup j'ai progressé dans le champ alors au tout début et suivant une fois de plus excusez moi parce que le manque de luminosité c'est atroce et chèque ça va pas forcément être super agréable à regarder je voulais mis parce qu'il ya quand même des choses intéressantes dans cette enquête donc déjà il y avait une espèce de deux deux nuages de brume noir en fait dans le champ plus loin à un moment donné j'éclaire mais en fait le problème c'est que c'est tellement vaste et que ma lampe finalement même si c'est une longue portée ça reste une lampe de petit calibre puisque finalement la voici je vous la montre c'est une lampe que j'ai chopé sur amazon donc c'est la xlmp 70 10 vous avez la p50 je crois et la p90 donc c'est quand même vraiment puissant si vous voulez dans une maison voyez ce que je veux dire par contre en extérieur en extérieur on a ce problème là si vous voulez de la diffusion de la lumière qui est tellement importante en fait que dans un champ ou un espace un très grand espace vide malheureusement la lumière ce la lumière se perd en fait dans les limbes il n'y a pas d'autre mot donc très très chaud pour vous faire des apports clairs en tout cas j'ai vu une espèce de fumée noire brume noire en fait qui était dans le champ en fait c'était quand vous expliquez ça touchait pas le seul 7 ça devait être à 40 cm du sol en fait en gros je dirais ouais imaginez que le bureau c'est le seul ça devait flotter à ça quoi il n'y avait rien et c'était ça faisait une espèce de nappe noire mais en suspension donc un truc de ouf je me suis barré il ya eu énormément de bruit aussi de déplacement parce qu'une fois que je me suis barré je suis rentré dans le champ du coup du coup du coup en partant peu de temps après que j'arrive dans le champ on entend des espèces de bruit de déplacement et tout machin enfin c'était après ça peut être des animaux je vous cache pas que ça peut être des animaux puisqu'il ya des animaux vraiment qui peuvent se déplacer comme ça dans les bois sans sans lumière et tout on va pas se mentir le problème c'est que un animal il va s'approcher un petit peu pour voir parce qu'il est curieux et tout ça mais dès que tu vas faire un bruit que tu parles fort ou que tu éclairs un plus avec les lampes et tout ça les bestioles n'aiment pas du tout généralement ça se barre ça se carapate tu vois ça reste pas sur la zone à tourner autour de toi et tout donc assez spécial puisque bah j'ai le truc c'est que j'ai rien comment dirais je plus localiser de manière comment dirais je précise quoi en gros j'aimais beaucoup de suppositions mais je suis sûr de rien c'est à dire que en ce qui concerne la brume noire du champ ça peut très bien être un problème de luminosité ça peut être un problème de reflet de la lumière dans la brume etc ça peut être dû à plusieurs phénomènes donc j'infirme pas avec exactitude qu'il s'agissait quelque chose de paranormal ou qui sortent vraiment de l'ordinaire mais ça reste néanmoins assez intriguant et sans explication vraiment plausible en fait et qui tiennent debout alors peut-être que c'est un phénomène météorologique mais alors à 40 cm du sol faut qu'on m'explique lequel et et du coup du coup voilà enfin c'est bizarre quoi ou à moins que ça soit il vous allez me dire une espèce de plastique qui était emporté par le vent pile à ce moment là mais ça ne bougeait pas quoi donc pareil c'est pas possible au pire des cases ça aurait virevolte et voyez ce que je veux dire au dessus du champ donc franchement pas ouf du tout parce que déjà le la première partie que vous avez vu du champ il y avait eu énormément de bruit je veux dire un truc de ouf on avait aperçu aussi cette espèce de forme noire qui était bien présente là et quand j'ai rushé dessus il y avait absolument plus rien donc vraiment super creepy et inexplicable en tout point il n'y a pas d'autres il n'y a vraiment pas d'autres mots je me suis donc à donner un exercice de le jeter de dés du coup alors comme vous avez pu le constater ce sont des dés à images donc ça permet de constituer si vous voulez des des séquences imagées par dés qu'il faut pouvoir essayer de traduire chose qui n'est absolument pas évident puisque comme vous m'avez vu le faire il est très très difficile des fois de trouver une cohérence entre entre les dés entre eux il y en a une c'est certain mais le truc c'est de à tête reposée de bien et du bien étudié les formes qui sortent d'aider voilà pour être très très clair raison pour laquelle du coup j'ai essayé de les traduire au mieux mais si vous voulez avec la pression tous les bruits autour et tout j'ai pas réussi vraiment à me concentrer à prendre le temps de faire des exercices comme j'ai pu le faire dans dans toutes les autres enquêtes auparavant j'essaie quand même de prendre un maximum de temps par exercice et je dois vous avouer que du coup avec eux avec tout le vacarme qui avait autour et tous les bruits de déplacement les branches les coups dans les branches à craquer des fois ça bougeait à six mètres de moi comme je vous dis à un moment donné je cours sur je cours sur le bruit qui était à six mètres de moi j'arrive il n'y a rien quoi et pareil dans le champ il ya que moi qui laissait des traces comme je vous l'ai montré et tout il n'y a vraiment que moi qui aplatissait le maïs quand je marchais c'est pour ça que j'ai évité malheureusement j'ai dû marcher dans le champ mais j'ai pour ça qu'il faut absolument éviter de marcher comme ça dans un champ parce que bon on a mis on abîme les pouces de maïs très clairement donc c'est pas du tout recommandé donc du coup il y a eu cette séquence là avec les dés qui étaient assez intéressante en soi puisque en réalité en réalité il ya certains certains dés qui sont sortis qui est très inquiétant genre les visages bah il y avait le visage du dé qui observe il y avait le le dessin enfin il y avait il ya eu le dé lampe le dé tipi comme je dis je sais pas trop quoi je dois ce que je dois en penser parce que je vous avouerai que le fait que ça sorte aussi dans les dés du coup ça m'a grave mis en stress ça aussi parce que bah bah la forêt des 13 d'année tout ça ça peut être un signe aussi je veux dire ça peut être lié ou pas ou alors ça peut être une coïncidence mais honnêtement si c'est une coïncidence bah c'est que le hasard fait bien ou mal les choses ça dépend comment on veut l'interpréter mais dans tous les cas c'est vraiment pas rassurant en fait voilà c'est faut appeler un chat un chat c'est archi pas rassurant donc je sais pas comment je peux traduire ou comment je pourrais analyser ce truc là je sais pas honnêtement je vous avouerai que je compte retourner là bas mais je compte faire mettre en place tout un système de caméras piège ce qu'en fait maintenant des caméras piège on en a deux essayer de les mettre un endroit culminant et voir ce qu'elles peuvent capturer pendant toute une nuit en fait parce qu'en fait les caméras piège le gros avantage c'est que ça ne filme que dix secondes dans une qualité qui est réduite mais surtout ça prend de très bonnes photos et en fait avec une carte mais deux cartes j'ai deux cartes mémoire de 8 gigas dans chacune d'entre elles dans chacune des cams piège donc elles peuvent filmer la nuit parce qu'en réalité j'ai fait des tests et c'est vrai que ça marche très bien donc si je vais les positionner je pense à j'en sais rien vers 22h30 aller 22h un petit peu avant que la nuit tombe vu que les jours se sont grave rallongés ces derniers temps et aller les récupérer le lendemain matin au petit matin je sais pas je pars de la maison vers 5h45 6h je vais être là bas pour 6h30 6h45 récupérer les caméras checker les rushs et puis et puis voir ce que ça peut capturer parce que pourquoi je vous dis ça parce que justement à la fin de l'enquête bah du coup comme vous l'avez vu très clairement j'entends du bruit proche de moi et là énorme dinguerie les gars énorme dinguerie on entend deux putain de détonation mais ma poule comment t'expliquer on entend une arme pour moi il ya deux armes donc il ya deux calibres il ya un calibre qui est plus petit qui ressemblerait à je sais pas j'en sais rien beretta un glock je m'y connais pas très 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 bien en armes de points donc je pourrais pas affirmer si c'était un 38 si c'était un piton je m'y connais pas trop je vous avouerai que là dessus je suis un petit peu je suis pas je suis pas assez calé en fait mais toujours est-il qu'à l'analyse songe et on entend clairement une arme de petit calibre donc ça tire pas vachement fort et juste après on entend carrément un coup de fusil de chasse quoi donc là truc de ouf en plus les tirs sont vachement côte à côte et moi dans l'espace temps au moment où ça s'est déroulé si vous voulez j'ai vraiment entendu le premier tir légèrement en diagonale devant moi donc je dirais à 45 degrés par rapport à ma position quand je regarde devant moi et le coup de fusil venait vraiment de ma droite donc en fait d'une manière rationnelle d'une manière rationnelle il faut savoir qu'il y a des parcelles dans une forêt même s'il n'y a pas de comment dirais je même s'il n'y a pas de grillage qui délimite etc machin des séparations de zones comme on appelle ça même s'il n'y a pas de séparation de zones il se peut que cette parcelle de forêt appartiennent à quelqu'un en fait ça n'appartient pas à la ville ni au canton ni à la commune si vous voulez ça appartient ça peut appartenir à un maraîcher ça peut appartenir à à n'importe qui en fait ça je sais qu'il ya des parcelles de certains types de bois dans certains communes et certains cantons où on peut en effet acheter une parcelle de forêt ou de bosquet ou autre donc d'un point de vue rationnel si je veux rationaliser pour moi peut-être que c'est une propriété privée oui parce que ce que je vous ai pas dit aussi c'est que les parcelles qui sont vendues deviennent des parcelles privées c'est pour ça que je vous dis quand il n'y a pas de séparation c'est pas évident des fois ils mettent juste un panneau les mecs à un endroit mais si tu passes pas par cet endroit là en réalité tu ne vois pas le panneau tu ne sais pas que c'est privé donc voilà donc du coup je me suis dit peut-être que un agriculteur a vu mes lampes à plusieurs reprises là bas nous a entendu venir enquêter etc machin peut-être que c'était pour me faire peur et qu'il s'agissait juste de tir de sommation ça me paraît si vous voulez un peu tiré par les cheveux parce que même si moi j'étais agriculteur un goût que je possédais un par un bosquet ou coquette que je vois des lampes la nuit si vous voulez je vais y aller je vais prendre ma lampe moi aussi au pire des cas on prend le fusil cassé sur l'épaule histoire de faire un peu de dissuasion et puis tu vas à la rencontre des gens je veux dire au moins où tu te mets de loin tu essaies de leur parler et tout ça machin si tu n'es pas trop sûr de sur qui tu tombes parce que j'avoue que même le gars peut se dire qu'on est des fous en fait en pleine forêt nous on peut se dire pareil de lui vu qu'on ne se connaît pas et tout donc mais je pense que une personne normalement constituée si vous voulez viendrait quand même en disant écoutez messieurs ici c'est privé et si vous revenez bah vous serez sous le coup d'une amende il est possible que vous preniez une amende c'est une vous pénétrez dans une propriété privée sans l'accord du propriétaire donc dans tous les cas on enfreint si vous voulez une une propriété qui est absolument privée quoi en fait dans tous les cas s'il n'y a pas de demande faite officielle et s'il n'y a pas d'accord officiel fourni on a absolument aucun droit d'être là donc ça c'est un fait ok il n'y a pas de souci mais maintenant pourquoi tu ne viens pas nous le dire en fait pourquoi tu ne t'approches pas de nous même en restant à 50 mètres en gueulant c'est privé vous pouvez vous dégager tu sais même si tu es agressif et tout on va remballer on va partir à quel moment tu tires en fait et puis en plus tu tires pas de lumière pas de bruit d'un tracteur ou d'une bagnole ou d'un 4x4 qui serait venu par un chemin ou quoi ou caisse il n'y avait vraiment aucun bruit j'ai rien 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 entendu à part ces deux putains de détonation mais qui m'ont mais j'ai cru que j'avais le coeur qu'allait sortir de la poitrine les gars pour vous dire je me barre en courant j'ai pas demandé mon dû et donc bah du coup du coup voilà mes trucs de ouf parce que voyez si je veux rationaliser ça donne ça et c'est pas très clair parce que la démarche est pas claire en fait si 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 c'est des personnes qui étaient vraiment armés machin et tout qui sont venus qu'on tirer pour dissuader pour faire des tirs de sommation pour nous dire voilà ne revenez plus je suis ici nanani nanana parce que le truc c'est que vous allez vous là vous êtes en avance mais on y est retourné en fait avec chaton donc ça ça viendra après l'enquête que vous avez regardé ce soir donc on aurait préféré si vous voulez parce que j'en ai beaucoup parlé à chaton vous allez voir dans le au début de l'autre enquête j'aurais préféré que la personne vienne en fait nous dire clairement c'est privé en fait c'est voilà tout simplement là le concept du de balancer des pis c'est super dangereux parce que en vrai le mec qui rate son coup et tout il me tire dessus ou s'ils ont bu un peu trop de j'en sais rien de pinard ou de whisky les machins ils sortent ils voient des lampes ils sont à moitié chauds ils tirent là dedans et tout il ya déjà tellement eu d'accidents comme ça avec des chasseurs éméchés qui font feu sur n'importe quoi voilà il ya même des chasseurs qui ont déjà blessé d'autres collègues à eux de chasse en les confondant avec je ne sais pas quoi parce que les mecs qui le repas du midi en fait c'est l'apéro du midi c'est pas un repas les mecs ils bouffent poteau feu et tout mais ils boivent de bouteilles avant d'aller chasser donc tu comprends bien que les gars ils sont en camas c'est pas ouf tu vois bon ça après c'est une minorité de chasseurs attention ils sont heureusement ils sont pas tous comme ça il n'y a pas de souci mais il ya eu beaucoup d'accidents ce que je veux dire c'est qu'il ya quand même eu beaucoup d'accidents recensés avec des trucs bêtes comme ça parce que on va pas se mentir c'est complètement con je veux dire tu vois quelque chose t'allumes tu blesses quelqu'un au lieu d'observer au lieu d'utiliser une lunette un truc enfin j'en sais rien jamais moi jamais tu me file un fusil jamais je suis là en train de rafaler dans les wap comme ça c'est super dangereux tu te rends pas compte donc du coup la solution irrationnelle que j'ai trouvé et qui est aussi du coup à ne pas laisser de côté c'est qu'il est possible que ça soit la résonance de quelque chose qui se soit déroulé ici à cet endroit là il y a peut-être 5, 10, 15, 20, 25 ans je l'ignore peut-être qu'il s'agissait d'une résonance toujours est il que je l'ai entendu les caméras l'ont entendu et moi je l'ai entendu donc je pars du principe que c'est vraiment des coups de feu qui ont été tirés mais en même temps c'est contradictoire par rapport au fait que c'est tellement dangereux de tirer comme ça si vous voulez qu'il peut s'agir quand même d'une résonance à tout moment puisque finalement il faut pas non plus il faut pas non plus extraire cette fin extraire qu'est ce que je raconte exclure pardon cette possibilité là parce que sans déconner je vois pas de comment dirais-je de de lien en fait dans le fait que parce que je peux pas vous en parler malheureusement mais vous verrez avec quand j'y suis retourné avec madame m c'était totalement c'était une autre ambiance c'était très différent vous allez voir donc en tout cas voilà je mise à part ça les dés les séquences de 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 d'images qui sont sorties qui étaient très très intrigantes les bruits de déplacement évidemment cette espèce de brouillard noir ou je ne sais quoi au tout début malheureusement on voit très mal donc une fois de plus excusez moi ça se reproduira plus en très clairement dans tous les cas là c'est juste que au fin ça n'avait aucun putain de sens que mes batteries soient toutes déchargées en fait donc dans tous les cas un truc qu'il faudrait que je pense à acheter c'est un chargeur de batterie vraiment nomade en usb tout ça machin qu'un gros bordel comme ça au moins je peux tout recharger sur place même chargé des fois 20 minutes ça permet de faire 20-30 minutes d'enquête en plus donc ça pourrait quand même être être super pratique de d'avoir une ou deux grosses power bank de côté puisqu'en plus tout mon matériel je peux tout recharger par usb que ça soit dans une voiture que ça soit machin donc peut-être penser à faire ça ça pourrait être cool truc tout con je laisse une caméra chargée je lance mon enquête et au milieu de l'enquête ma cam la deuxième cam est chargée et elle peut prendre le relais quand quand la principale se coupe comme ça je suis toujours une cam de secours au cas où que la principale se coupe pour une raison x ou y donc du coup voilà mais mais non mais ça reste ça reste un truc de ouf j'ai cru que j'allais mourir de peur c'est à dire que comment vous dire sur monté dans la voiture je tremblais qu'un an j'étais là je tremblais mais tremblais déjà de du stress le froid qui a eu et surtout que la détonation si vous voulez était tellement mais tellement forte que j'ai cru qu'il y avait un mec qui tirait à 10 mètres de moi en fait et le concept c'est que du coup quand t'entends le quand t'entends le coup de feu tu te dis mais est-ce que ça tirait dans ma direction est ce que c'était un tir de somnation donc dans la panique si tu veux je me suis barré vite fait bien fait je me suis encore une fois à moitié foulé la cheville gauche en passant dans les ronds s'il y avait un trou je sais pas ce que j'ai fait j'ai fait une péter encore la jambe enfin truc de ouf et ouais non l'explication la plus logique reste pas forcément celle que les gens veulent entendre quoi parce que finalement soit je suis tombé sur des fous qui ont vraiment tiré soit il s'agit d'une résonance mais alors une résonance Peut-être lié au au dos au meurtre tragique de madame de ville jacqueline par son mari c'est peut-être lié à ça ou non donc il ya pas mal de il ya pas mal de suppositions si vous voulez possible et je vous avouerai que les solutions qui s'offrent qui s'offrent à nous sont pas super rassurants quoi voilà c'est ça le truc donc je vous laisse découvrir tout ça et puis de toute façon on se retrouvera pour le prochain débrief puisque maintenant j'aime bien vous débriefer quand même les enquêtes c'est plutôt cool ça fait en plus un petit double débrief entre ce que je vous dis là et tous les mardis soir donc soyez nombreux à nous suivre évidemment je le rappelle où c'est le jour officiel des débriefs de chaque enquête que nous avons tourné où on peut aussi discuter ensemble vous avez vous pouvez balancer des des tonnes de questions vous pouvez nous expliquer vos histoires et vous expliquez vous pouvez nous expliquer ce que vous pensez est ce que vous ressentez tout ça c'est hyper important pour nous donc du coup voilà encore un très grand merci une très très grande force que nous que vous nous envoyez vous êtes vraiment des amours vraiment vraiment on ne répétera jamais assez mais merci énormément du soutien parce que c'est quand même grâce à vous on va pas se mentir c'est quand même clairement grâce à vous finalement que nous pouvons continuer nos investigations donc continuer finalement de pouvoir se rendre sur des sites étant le théâtre d'activités paranormales et d'essayer d'obtenir tout un tas de résultats différents peu importe les résultats parce que c'est jamais évident de se dire tiens je vais emmener tel matériel pour faire tel truc à tel endroit parce que des fois tu viens avec du matos ça marche pas et puis tu y retournes juste avec un pendule et puis tu as de gros résultats alors qu'avant tu étais au cas d'eux tu utilisais des baguettes et tout puis pas de résultats donc c'est très très dur aussi de faire un choix sur le matériel à emmener si vous voulez en enquête parce que on n'est jamais sûr de on sait sur quoi on va enquêter mais on sait pas sur quoi on va tomber en fait et c'est toujours ce truc qui n'est pas forcément très très rassurant donc voilà en tout cas un très très grand merci à vous tous pour votre soutien votre amour votre fidélité et la force que vous nous partagez nous partagez je vous fais des gros 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 très gros bisous vous prenez soin de vous et puis bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires bien évidemment c'est très important pour nous alors évidemment on peut pas répondre à tout le monde donc on répond en stream parce que je vous avouerais que sinon on y passe des après midi des fois à répondre donc voili voilou mes petits loups bas sur ces belles paroles je vous fais des gros bisous je vous souhaite de passer une agréable nuit et je vous dis à bientôt bah très bientôt de toute façon à vendredi prochain pour la nouvelle enquête